Sur cette crête située sur un terrain communal, 4 éoliennes pourraient être implantées. Dans cette forêt d'Aumagnale, 3 autres. Un projet municipal voté à la majorité le 13 décembre dernier. Objectif, engager la commune de Saint-Gervais sur le chemin de la transition énergétique, sans négliger l'aspect financier. Selon le maire, ce parc éolien permettrait une stabilité financière pour les 30 années à venir. Nous avons des retombées fiscales et financières, directement sur les budgets de la commune. Et comme vous le savez, aujourd'hui, nos dotations diminuent. Et donc là, bien sûr, on ne se voile pas la face. Il y a bien un intérêt aussi. C'est une entreprise avignonnaise spécialisée dans les énergies renouvelables qui est chargée dans un premier temps des études de faisabilité. Premier résultat déjà détecté, ce parc éolien, s'il voit le jour, pourrait alimenter 30 000 personnes en électricité de la communauté des communes du gareau d'Aniem. On a un certain nombre de données en interne, de logiciels, qui nous permettent d'avoir, d'une part, des données de gisements éolien. On a un certain nombre d'autres données liées à des zonages naturalistes, environnementaux, paysagers, etc., qui font qu'aujourd'hui, on a identifié ce site comme étant intéressant pour y développer un projet de parc éolien. Cette ferme éolienne ne fait pas l'unanimité sur place et dans les villages limitrophes. Des opposants s'insurgent contre le manque de concertation du premier édile. Une pétition lancée par ces derniers a déjà recueilli 150 signatures. On va amener une image très négative de la région, de la vallée de la Seize. Également des biens immobiliers qui vont être complètement dépréciés parce qu'à la vue de ces éoliennes-là, on va pouvoir également parler de tous ces... On est situé sur le GR42, sur le chemin de Compostelle. Les gens vont découvrir cette zone industrielle éolienne qui va défigurer totalement le paysage et la forêt. Autre impact de ce projet pour les opposants, la viticulture et le foncier. Pour avoir accès à ces éoliennes, il va falloir faire des chemins d'accès qui sont très larges, très importants, et donc il va y avoir un impact sur le vignoble assez important à nos yeux. Les éoliennes pourraient être implantées en 2021, mais d'ici là, les opposants prévoient d'intenter un recours juridique pour faire tomber à l'eau ce projet éolien.